Bonne année, meilleur vœu, j'espère que cette année 2022 sera pleine de réussite, de santé, de bonheur. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas, et je suis vraiment content de vous retrouver parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas tourné, je suis content de passer devant la caméra et de vous reparler directement en tête à tête, entre potes, entre amis. Certains sont là depuis longtemps, d'autres viennent d'arriver, bienvenue. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente, un petit Q&A. Il y a des gros changements qui arrivent, je peux pas vous en parler, je vous en parlerai en temps voulu. Pour l'instant, je me contente de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, ça va permettre aux nouvelles personnes, aux nouveaux arrivants dans la communauté d'apprendre à connaître la personne qui est devant mais aussi derrière la caméra, de connaître un petit peu plus l'humain, c'est important l'humain. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre à la fois sur la chaîne mais aussi sur les réseaux sociaux puisque là on interagit quotidiennement, que ce soit sur Instagram et sur Twitter, on rigole, on parle d'actu, des fois je vous aide sur certaines questions et puis surtout il y a des photos de produits que je ne teste pas sur la chaîne. Bref, il y a de la vie, venez. Allez, c'est parti, première question. As-tu des personnes qui travaillent pour toi ou seulement des freelances ? Alors, j'ai personne qui travaille pour moi à 99,9% du temps. J'ai en fait une personne qui m'aide, c'est un ami à moi que je rémunère, c'est important de payer même quand c'est des amis. Il s'appelle Dan, allez le suivre et c'est lui qui m'aide sur les tournages voiture. Quand je suis en train de rouler, j'ai besoin que quelqu'un me filme, et bien je fais appel à Dan et il est très efficace. Merci. Comment tu fais d'aussi beaux visus, surtout les tels qui flottent ? Alors, on parle de ça et je suis content qu'on le remarque parce que c'est énormément de boulot pour 2, 3 secondes, des fois 1 seconde dans une intro. et des fois, la plupart du temps, les gens ne s'en rendent même pas compte du travail qu'il y a derrière parce qu'il y a toute la partie tournage, donc il faut faire flotter le téléphone avec des éléments physiques plus le fond vert. Et ensuite, il y a la partie montage où il faut supprimer le fond vert, donc c'est pas trop trop compliqué. Mais aussi, il faut masquer les éléments qui tiennent le téléphone ou l'objet. Et ça, c'est image par image et ça prend du temps. Et ça peut prendre 1h, 2h, des fois 3h sur des petits détails pour 2, 3 secondes de clip. Mais moi, j'ai toujours mis un point d'honneur sur des éléments différenciants, des éléments qui feront plaisir à mon audience. Je le faisais il y a 3, 4 ans quand je faisais des petites intros sympas ou quand je me clonnais ou quand je faisais des petites transitions fluides, etc. C'était peut-être pas aussi beau qu'aujourd'hui parce que j'apprenais, forcément. Mais j'ai toujours voulu faire un truc qui crée une émotion, qui crée quelque chose chez le spectateur. Et je suis content que certains le remarquent. Merci. Lis-tu des mangas ou regardes-tu des animés ? Si oui, lesquels ? Bonne fête, My Man. Bonne fête à toi. Et évidemment, je suis en enfant. Des animés et des mangas. Du Naruto, du Boruto, du Bleach, du My Hero, du Jujutsu Kaisen, du One Punch Man, du SNK, même si j'ai fini le manga, du Hunter Hunter, du Dr Stone. Bref, je regarde énormément de trucs. C'est vraiment un gros, gros kiff depuis petit. Et voilà, si vous voulez discuter manga, animé, venez, tranquille. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube ? Alors, ça dépend dans quel secteur tu veux te lancer. Du divertissement, de la réac, du make-up, de la mode ou alors de la tech. Moi, je ne peux parler que de tech. Et ce que je peux observer, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de contenus qui se ressemblent. Donc, les gens, ils ont un petit peu du mal à s'abonner maintenant, alors qu'il y a 3-4 ans, ça allait très très vite. Donc, mon conseil, ça serait vraiment de capitaliser à la fois sur la forme, c'est important, mais aussi sur le contenu. Faire quelque chose de différent qui permette de te différencier, tout simplement. Et normalement, les gens devraient s'abonner. IMac, MacBook ou Mac Mini ? Moi, pour moi, la question est vite répondue. J'ai fait mon choix qui est juste là, si j'arrive à le pointer. C'est le MacBook Pro 14 pouces que j'ai acheté dès qu'il est sorti. Et je monte la plupart du temps chez moi, un environnement contrôlé. Donc, on pourrait me dire que j'aurais pu faire le choix de prendre un iMac ou un Mac Mini. Mais déjà, il est plus puissant. M1 Pro, M1 Max. Et puis, deuxièmement, il m'arrive de monter dans un Uber, sur un tournage voiture, dans le train. Et donc, si je peux avoir plus de puissance et de portabilité, je choisis forcément le MacBook. Après, vous n'avez peut-être pas forcément d'autant de puissance. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être se diriger vers les MacBook M1, si vous voulez encore de la mobilité. Ou sinon, un iMac avec son très bel écran. Ou un Mac Mini que vous pouvez peut-être mettre dans un sac à dos et partir au travail avec. Et bosser à la maison avec. Quelle est votre prochaine voiture achat ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais acheté de voiture. J'ai 27 ans, je n'ai jamais acheté de voiture. Donc, je pense que quand je vais prendre une voiture, déjà, je veux une bonne voiture. Et puis, surtout, je pense que les assurances, elles vont m'allumer. Ça, c'est possible. J'aurais dû faire second conducteur quelque part. Voilà, j'ai été bête. Ne faites pas cette erreur. Mais, en tout cas, je pense que je vais me faire allumer. Et si aujourd'hui, je devais choisir une voiture, je ne ferais sans doute pas dans l'originalité. Je prendrais sans doute une Model 3 Performance. Pour l'instant, l'argent ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut bosser, mais ça serait vers ça que je me dirigerais. Que fais-tu des produits que tu achètes, que tu reçois ? Les produits que j'achète, en général, je les garde. Sauf quand c'est des produits type iMac que je n'ai pas besoin et qui prennent de la place. Je le renvoie. Mais sinon, la plupart des produits, ce n'est pas d'artigle ici. Je les renvoie. Sinon, ceux qui restent et que je ne l'utilise pas, je les fais gagner sur mon Instagram, sur Twitter. Mais surtout, beaucoup sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller follow. D'ailleurs, pour Noël, etc., il y a eu beaucoup de jeux concours et vous étiez très contents. Donc, voilà. Je remets mon petit Instagram. Allez me suivre. Quel téléphone utilises-tu au quotidien ? Continue comme ça, ta chaîne tech est top. Écoute, déjà, merci. Et j'utilise un iPhone 13 Pro, notamment pour la partie réseaux sociaux. J'alterne avec l'iPhone 13 mini que j'aime beaucoup pour son petit format très compact. Et sinon, à côté, j'ai mon Pixel 6 Pro que j'aime beaucoup. Très bonne caméra. Pas cher. Très bon téléphone. Bref, je recommande chaudement. Comment devenir un pro des montages comme toi et des retouches photos ? Alors, c'est gentil. Je ne vais pas m'appeler Gigapro. Je sais faire ce que je fais. Je le fais, je pense bien et je suis content du résultat. Même si, au final, comme je disais, quand je retourne 3, 4 ans en arrière, j'étais content du résultat. Et aujourd'hui, je le regarde, je suis en mode, mais c'était trop nul. Bah, voilà. Aujourd'hui, je suis content de ce que je peux faire. Après, c'est tout bête. Il faut juste apprendre, appliquer et répéter. Apprendre, appliquer et répéter. Et on ne verra pas forcément le gain de qualité au fur et à mesure. Mais comme j'ai dit, quand on retourne quelques années en arrière, on se dit, ah oui, ok, quand même. Il y a eu du changement là. Bah, c'est ça. Comment tu as appris à monter les vidéos ? Bah, comme j'ai dit, c'est des vidéos tuto sur YouTube. J'ai appliqué, j'ai répété et voilà où j'en suis. Qu'est-ce que tu attends le plus dans cette année 2022 en termes de technologie ? Bah, premièrement, il y a le client. J'espère voir de nouveaux formats et des formats améliorés de ce qui existe. Mais il y a surtout l'avènement de l'AR et de la VR. Parce qu'on parle beaucoup du métaverse. Mais il y a la techno derrière. Et j'ai vraiment envie de voir ce qui sera fait. S'il y aura peut-être des grosses boîtes qui vont se lancer là-dedans. Type Apple, Samsung, etc. Pas les petits casques VR comme à l'époque avec son Galaxy S8. On parle d'un vrai casque vraiment bien type Oculus. Et ouais, dans ce que j'attends, en tout cas, des petites annonces comme ça qui pourraient donner un petit peu de hype. Ça serait des grands noms de la tech mobile actuelle qui se lancent dans le métaverse, dans la VR et dans l'AR. Arrives-tu à vivre de YouTube ? Et si tu n'étais pas sur YouTube, quel serait ton boulot de rêve ? Bah, pour être transparent avec vous, ça sera plus simple comme ça. Je vais parler de ma rémunération. Aujourd'hui, j'ai un travail de 35 heures qui me permet d'avoir un salaire normal, classique, classe moyenne. J'ai les pubs YouTube qui passent avant, après et des fois pendant les vidéos. Donc ça, c'est un bon complément de salaire. En fin d'année, ça augmente un peu plus, donc c'est plus intéressant. Mais la plupart du temps, ce n'est pas immense non plus. Donc ça fait un bon complément de salaire. Et j'ai les placements de produits qui, eux, permettent aux créateurs de vivre de ce qu'ils font. Et ça, je pense que c'est le plus important. Je ne fais pas de placements de produits systématiquement. En vrai, quand vous regardez mes vidéos, il n'y en a pas énormément. Mais c'est ce qui me permettrait aujourd'hui de vivre entièrement de YouTube. Pourquoi avoir délaissé Android et Windows pour les produits Apple ? Il n'y a pas de délaissé. J'ai juste acheté mon premier Mac. Et ça fonctionnait bien avec l'iPhone que Rhinoshield m'avait prêté. Et donc du coup, je me suis dit, c'est cool. Pourquoi pas continuer dans ça ? Et voilà. Après, Windows, Android, ça a très bien évolué. Je vous ai promis une vidéo que je devais faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Mais promis, je m'en occupe pour rentrer dans l'écosystème Android, Windows. Après, on va vous faire un retour de l'évolution. Je vous en avais déjà fait une avec le Surface Book 3, je crois. Je vérifie. Et effectivement, le produit, c'était le Surface Book 3 et le Galaxy Z Flip. Donc, allez regarder cette vidéo. Elle date un petit peu, mais ça avait déjà bien évolué. Mais je vous ferai une vidéo sérieuse à ce propos bientôt. Vous inquiétez pas. Mais pour en revenir à ta question, il n'y a pas vraiment de délaissé. C'est juste que j'ai mis des sous dedans, donc je l'utilise forcément. Je ne vais pas acheter un truc et pas l'utiliser. Surtout qu'aujourd'hui, et c'est dur de se l'imaginer, mais Apple, ils ont quand même fracassé le marché avec leur MacBook Pro M1 Pro et M1 Max. Et voilà, si j'ai des sous à mettre dans un laptop aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'est direct un MacBook Pro M1 Pro M1 Max plutôt qu'un laptop peut-être gros ou trop fin avec une 30, 60, 70 ou 80 qui sera bridé une fois débranché. Et je ne pourrais pas monter dans mon train, dans mon Uber, etc. Non, 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 c'est mort. Quel est pour toi le meilleur produit tech de l'année ? 2021, du coup. Pour moi, justement, c'est ces MacBook Pro que j'ai adoré. Il n'y a pas photo, c'était la... Je dirais la seule bonne annonce giga intéressante qu'il y a eu en 2021. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube auparavant ? Ce n'est pas pour te dire d'arrêter les vidéos. Bah, j'espère, quand même. Mais non, non, jamais. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé et je ne me suis pas posé la question, même récemment. T'attends beaucoup de choses du prochain S22 de Samsung ou rien ? Bah, c'est une question piège un peu. Dans le sens où le S21 Ultra, pour moi, c'est le meilleur téléphone qui est sorti le l'an dernier. Donc, comment améliorer ça ? Je ne sais pas. Mais en même temps, on veut toujours plus. On veut la feature en plus, l'amélioration en plus, etc. Donc, oui, j'attends quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas parce que le produit est déjà excellent. Voilà. Tu penses continuer sur YouTube ou peut-être faire des live Twitch ? Grosse force. Bah, continuer sur YouTube, bah oui. Les live Twitch, j'y ai pensé. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps. Du temps, je n'en ai pas encore. Il faut aussi que je trouve des formats. Il faut que je réfléchisse à des formats qui pourraient vous intéresser. Il faut que je vous sonde. Du coup, pour voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Donc, voilà. Il me faut du temps pour bien réfléchir à tout ça. Et pourquoi pas me lancer sur Twitch, faire une chaîne secondaire, que sais-je. Mais j'ai envie de lancer des projets en 2022. Et vous allez voir. Où trouves-tu tes fonds d'écran ? Je les trouve sur l'application Backdrops, qui est juste excellente. Et je me fournis sur ce tapis depuis au moins deux ans, voire trois ans. C'est juste magnifique. Pour toi, quel est l'avenir des Galaxy Tabs ? Les Galaxy Tabs, c'est les tablettes de Samsung. Pour moi, sur le marché de l'entrée de gamme, il n'y a pas trop trop de soucis à se faire. Parce qu'Apple fait toujours du Apple. Donc, il y a des gens déjà qui sont anti-Apple, qui ne vont se faire tellement pas acheter un iPad. Il y a aussi le fait que l'iPad, entrée de gamme, a un écran LCD, mais vraiment basique. Alors que Samsung propose de l'OLED. Donc, pour ceux qui veulent uniquement consommer du contenu, etc., dans leur lit ou dans le canapé, peut-être que l'écran OLED peut plus les intéresser. Par contre, sur le haut de gamme, c'est tout de suite plus compliqué. Parce que Samsung a des grosses forces, notamment Samsung Dex. Dès qu'on a la tablette couplée à un clavier, on peut faire quelque chose de vraiment sympa pour travailler. mais l'écosystème d'applications, il est beaucoup moindre, beaucoup moins poussé qu'un iPad Pro. Et donc là, les gens ont tendance à se diriger davantage vers l'iPad Pro. Surtout que les tablettes Samsung haut de gamme sont quand même chères. Donc, il faudrait vraiment un renouveau logiciel côté tablette, que les développeurs se bougent pour créer des applications pour les tablettes Android. Et enfin, que peut-être Samsung baisse un petit peu le prix. Voilà, ça peut aider, je pense. L'entrée de gamme, zéro souci pour eux, je pense. Peut-être Xiaomi qui peut arriver et faire mal. Mais voilà, encore une fois, Samsung, faites attention. Faites attention. La barbe fait-elle le charisme ? Euh, bah non. Est-ce que tu regardes Peaky Blinders ? Est-ce que tu vois que Tommy, il a une barbe ? Non, il n'a pas de barbe et il est charismatique. Voilà. Bon, il est peut-être temps de nous quitter. C'était vraiment une vidéo tranquille. Je vais voir quelles questions je garde, quelles questions je supprime, pour que ce soit pas trop ennuyant et trop long pour vous. On va se retrouver rapidement pour des tests, pour des sujets réflexions, les sujets débats que vous avez bien kiffés, que ce soit sur l'USB-C ou les smartphones clients. Merci à vous, d'ailleurs. L'année 2022, j'espère, sera riche en tech. En tout cas, moi, je serai là pour couvrir cette actualité. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors des nouvelles vidéos, à mettre le pouce bleu et le petit commentaire, parce que ça, ça m'aide aussi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.